Et bien salut tout le monde, salut tout le monde, salut tout le monde 172, j'espère que vous, vous allez bien en tout cas, moi ça va super, aujourd'hui les amis on se retrouve pour l'épisode 4 de tout simplement je crée mon propre jeu vidéo, donc la fois passée vous m'avez posé des questions dans les commentaires de l'épisode 3, et donc aujourd'hui je vais y répondre tout simplement, on va aussi parler dans cet épisode des sons et des sons ambiants qu'il y a dans le jeu que je vais introduire dans la vidéo, et aussi n'hésitez pas encore une fois à activer la cloche des notifications, ça me ferait super plaisir, et de battre les 100 likes qu'il y a eu sur le premier épisode, donc je vous remercie, vous aimez cette série, du coup voilà, n'hésitez pas à battre ce record, et moi je vous dis place à la vidéo. Donc on va commencer par la première question, donc on me demande si par la suite je vais créer tout simplement une équipe de développement, tout simplement, je ne pense pas, voire même pas du tout, parce que je pense vraiment faire mes jeux moi-même, et faire mon développement tout seul des jeux, donc voilà. Donc une autre question qu'on m'a posé dans la vidéo précédente, c'est peut-on avoir Unreal Engine sur Android, donc bien sûr que non, Unreal Engine c'est surtout basé sur PC, bien évidemment c'est d'Epic Games, c'est comme ça qu'ils ont créé Fortnite, donc c'est un moteur tout simplement pour créer des jeux vidéo, vraiment de bonne qualité graphique, et c'est vraiment un moteur graphique assez puissant, donc il ne peut pas du tout tourner sur un Android, alors bien sûr vous pouvez utiliser les Shadow PC, comme j'ai eu pour le moment en test, mais vous avez vraiment bugué, c'est vraiment un truc super puissant dans Unreal Engine, et c'est vraiment impossible de l'avoir sur Android, c'est pour ça qu'il est exclusivement sur PC et Mac, du coup voilà. Sous-titrage ST' 501 Ok, du coup on passe au dernier commentaire, donc ton jeu, est-ce qu'il y aura-t-il une fin tout simplement à mon jeu avec des PNJ, donc bien sûr que oui, donc il y aura une fin, donc ce sera des monstres, ce sera des monstres qui vont vous poursuivre dans la forêt, quand vous essayez tout simplement de récupérer les pierres précieuses, donc voilà, donc ça c'est à peu près la fin du jeu, et est-ce qu'il y aura un système de distorsion de terrain, genre creuser des trous, planter des arbres, ou des plantes, bien sûr que oui, mais ça ce sera pour un autre jeu, je compte faire un jeu de survie, tout simplement survie sur des îles, du style Rapt, un truc comme ça, assez bien, assez moderne, avec aussi ce style de l'eau polie, comme ça, comme vous pouvez le voir. En tout coup voilà, n'hésitez pas à me donner vos idées, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si jamais vous voulez différents trucs, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo, on va tout simplement, enfin je vais vous montrer en accéléré, tout ce que j'ai fait pour avoir le son, et vous montrer un peu le son, ce que ça donne plus ou moins. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc voilà les amis, nous voilà sur mon jeu, je ne sais pas si vous pouvez entendre le bruit de fond, avec le sifflement des oiseaux, je vous laisse écouter. Du coup, on va passer, hop, en mode jouer nouvelle partie, hop, et logiquement, là vous devriez avoir aussi les bruits de tout simplement des oiseaux. Je ne sais pas si vous pouvez les entendre, c'est très léger. Mais en tout cas, ils sont bien présents, du coup, ça avance pas mal. J'ai un peu aussi arrangé ça ici, je vais vous montrer un peu la suite. Hop, on avance ici, on a ça qui a été un peu arrangé dans les épisodes précédents, donc ça s'est fait, on fait suivant, et vous allez voir, donc en live, l'autre fois, j'ai placé, je vais vous montrer un petit extrait, on va rajouter des animaux qui bougent, ça serait vraiment très compliqué. On va voir ce qu'il y a comme add-ons ou ascets. Et si on met... Monstres... Ici, j'ai placé des nouvelles pierres, tout simplement. J'avais fait ça en live, donc si jamais vous n'avez pas vu le live, n'hésitez pas à activer la cloche des notifications, et regardez toujours si je sors une vidéo, parce que ça bug beaucoup en ce moment. Du coup, voilà, alors on va appuyer sur suivant, hop, ici. Donc on a encore le son, et j'ai placé les différentes émeraudes, donc hop, qui se trouvent ici, une ici, donc ça, je vous avais déjà montré ça en live. Et du coup, ça fonctionne plutôt bien, mais j'en ai placé d'autres un peu partout, je vous laisserai en chercher, enfin, les chercher, tout simplement. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si jamais vous voulez d'autres vidéos de ce genre, bien évidemment. En live aussi, j'ai placé quelques tombes, une ici et une ici, qui ne sont pas là, présentes, parce que je n'ai pas encore bulle de cette version-là. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et moi, je vous dis à la prochaine, c'était iPodGamers 172. Allez, paix tout le monde, ciao !